En France, comme en Europe, jamais la démocratie représentative n'a été aussi menacée. Et je trouve malencontreuse toute initiative qui viendrait faire le jeu des populismes et alimenter la contestation de la démocratie parlementaire. Ce référendum d'initiative partagée fait le jeu des populismes. Non mais il faut arrêter de raconter n'importe quoi. On n'a plus le droit de demander un référendum sur la vente d'aéroports de Paris. C'est quand même une infrastructure stratégique. Et ils nous disent « Oh non ! Référendum, c'est populiste ! » Non mais ça n'a rien de populiste. C'est juste la voix du peuple, permettre au peuple de s'exprimer sur la vente d'une infrastructure stratégique. Votre décision de privatiser ADP rencontre la désapprobation massive de nos concitoyens. En ces temps où la démocratie est au cœur de toutes les préoccupations, n'est-il pas de votre responsabilité de mettre fin à un processus réfuté par une majorité de nos concitoyens ? N'est-il pas de votre responsabilité d'entendre les colères citoyennes au sujet de l'affaiblissement de l'État dans notre pays ? Comme 185 parlementaires, nous avons co-signé la proposition de loi pour un référendum. Et si vous êtes si sûr de vous, d'avoir raison contre tous et tous, faites un référendum et donnez la parole au peuple pour leur demander « Êtes-vous d'accord de vendre encore un bien commun et de servir les intérêts financiers ? » Il est en train de vouloir brader les bijoux de famille. Et le fait que, dans l'hémicycle, des gaullistes jusqu'aux communistes, on lui dise « stop au bradage », « stop à ce renoncement de souveraineté », il semble que ça ne lui fasse pas plaisir. Eh bien, nous, on fait appel au peuple parce que cette question est stratégique. C'est une erreur politique, économique, c'est un bradage de la souveraineté, ça pose des questions environnementales et donc on dit « c'est au peuple de décider ».